Musique Le lycée Albert-Demain a toujours fait preuve de solidarité et de générosité bien avant la crise du Covid, puisqu'on a toujours su avoir les élèves, le corps enseignant, la direction à nos côtés, et notamment aux côtés des habitants, et les habitants qui sont parfois très isolés, notamment les personnes âgées, ou les plus démunis. On parlait tout à l'heure de la distribution de repas pour les SDF auprès du Secours populaire. La générosité, c'est vraiment dans leur gêne et dans l'ADN de cet établissement scolaire. Et aujourd'hui, cet établissement, ces élèves, qui sur la base du volontariat sont présents, ils sont nombreux à être présents. Et d'ailleurs, la responsable qui encadre ces élèves, nous le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux qu'on procède à des roulements. Donc, je trouve que c'est le modèle même de la méritocratie. Je trouve, moi qui suis très soucieuse du respect des valeurs républicaines, et qu'elles se traduisent dans les faits, l'Ilsalbert Demain l'incarne et le porte. Et c'est pour ça que, quels que soient les événements, les actions qu'ils ont pu mener, j'ai toujours été à leur côté. Ils ne font pas défaut à cette tragédie que traverse la France. Et donc, dès que je peux, et encore une fois, à chaque événement, je rends hommage à ces élèves, à cet établissement, à son corps enseignant, et à la direction, et au directeur en particulier, Patrice Ocha. – Sous-titrage Société Radio-Canada